Générique Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débrief. Sa Majesté le Roi Mohamed VI s'est adressé vendredi dernier à l'institution parlementaire et à travers elle à l'ensemble du peuple marocain dans le traditionnel discours d'ouverture de la session d'automne du Parlement réunie avec ces deux assemblées. Le signal de départ des travaux de la première session de la troisième année législative de la 11e législature est ainsi donné avec une feuille de route précise, cohérente et ordonnée tracée par le souverain à la représentation populaire et au gouvernement. Un discours méthodique donc, commençant par un retour sur le terrible séisme qui a ravagé la région de Haous et l'action de reconstruction qui l'implique. Puis se fondant sur les valeurs de l'âme marocaine, le souverain a évoqué la question de la famille. Socle de la société marocaine, laquelle sera renforcée par le méga projet de la protection sociale. Les élus de la nation et le gouvernement connaissent désormais leurs priorités pour cette année législative qui commence. Ce même vendredi, Sa Majesté a adressé aussi un message aux participants des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Un message où Sa Majesté évoque les grands enjeux planétaires, changement climatique, lutte contre le terrorisme, blanchiment de capitaux, insécurité cybernétique et où Sa Majesté demande une place pour l'Afrique dans les instances internationales. Parmi autres choses importantes que Sa Majesté a dit et nous en parlerons avec nos invités. Alors pour commenter aussi bien le discours que le message et analyser la profondeur et la portée, Je reçois ce soir Si Mohamed Hittami, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes président directeur général du groupe Maroc Soir. Si Al-Halishi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes doyen de l'Institut de sciences politiques de l'Université mondiale police Casablanca. Et Si Moustapha Sihimi, bonsoir. Vous êtes professeur de droit et politologue. Merci à vous trois d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Je commence par vous Si Mohamed sur une question donc adressée à tout le monde. Votre sentiment, votre impression sur la tonalité générale du discours prononcé devant le Parlement ? Ce discours, moi j'en ai retenu quatre moments forts, quatre temps forts. Il y a d'abord le rappel du séisme d'El-Hawz et la ferme volonté de reconstruire cette région. Et à travers trois étapes, il y a l'aide et l'assistance aux familles sinistrées, la mise à niveau et la reconstruction et surtout aussi la célérité. Il y a un souci de chrono pour pouvoir reloger ces personnes et leur offrir les services de base. C'est le premier temps. Le deuxième temps, c'est les valeurs. Et il y avait trois types de valeurs. Il y a des valeurs religieuses et spirituelles. Et je voudrais attirer l'attention sur un terme que sa majesté a utilisé, le vivre ensemble entre musulmans et juifs. Et je pense que ça renvoie à la coexistence et à la possibilité de cette coexistence sous d'autres cieux. Il y a aussi les valeurs nationales et puis les valeurs universelles de solidarité et d'humanisme. Le troisième volet, c'est une très bonne transition vers le code de la famille. Et là aussi, il y a un terme très fort qui a été utilisé par sa majesté. C'est lorsque sa majesté dit que la famille et les liens familiaux sont dans la sphère du sacré. Le terme sacré qui a une très forte portée et qui consacre la valeur de la famille. On était à un moment donné, bien sûr, dans rendre justice à la femme. Mais on est maintenant à la cohésion de la famille. Et aussi le rappel que c'est un concept qui a été gravé dans la Constitution. Et il y a effectivement le quatrième temps fort. C'est les aides sociales, la protection. Et deux nouveautés. La première, c'est qu'avant la fin de l'année, ça va rentrer en application, dans quelques semaines. Et la deuxième, c'est qu'on élargit la sphère des bénéficiaires, notamment certaines franges. Et sa majesté a utilisé à deux reprises les pauvres et les gens en situation de précarité. Des nouveaux-nés, des familles avec des enfants en scolarité. Et les personnes en situation d'handicap. Et les familles avec des personnes âgées. – Alors, merci pour ce tour d'horizon global, justement, qui résume l'esprit du discours et sa tonalité aussi. Et son contenu, Moustapha Sehimi. – Écoutez, le souverain a trois discours institutionnels. Il n'y a plus le discours du 20 août, vous savez. Le discours de la fête du trône. Le discours d'ouverture de la session parlementaire, c'est privé par la Constitution, deuxième vendredi d'octobre. Et le discours sous la marche verte, le 6 novembre. Il y a des discours importants qui sont attendus. Ce discours-là était particulièrement attendu. Pourquoi ? Parce qu'il intervient cinq semaines après le séisme de la région de la Hauss. Et donc, c'est la première lecture que fait le souverain de cette catastrophe naturelle. Et il a rappelé ce qui avait été fait. Ça a été dit, ça a été fait. D'abord, le programme d'urgence, l'aide, le secours. Mais au-delà, un programme de reconstruction extrêmement ambitieux. C'est 120 milliards de dirhams sur cinq ans. C'est extrêmement important. Je le dis toujours, je le rappelle. C'est 9% du PIB marocain. Et c'est du même montant, pratiquement, que le budget qui avait été alloué aux provinces sahariennes en novembre 2015. Donc, nous sommes en présence de quelque chose d'important. C'est du lourd. J'ajoute aussi, pour ce discours, il y a un contexte. Je note au passage, c'est un discours marocco-marocain. Il n'y a aucune référence à la situation internationale qui est ce qu'elle est, vous le savez. Et c'est délibérément que le souverain a voulu centrer son discours sur les problèmes marocains. Tant il est vrai que les positions du royaume sur un certain nombre de crises, de tensions, de conflits sont connues. Elles ont été réaffirmées et par notre mise à fait étrangère et par des déclarations et des communiqués. Ce que je voudrais relever aussi, c'est de l'inédit dans cette cérémonie du vendredi 16h. C'est quoi l'inédit ? C'est le protocole. C'est quoi ? La présence au premier rang, à côté du chef du gouvernement, Aziz Arnouch, de la directrice générale de la Banque mondiale, donc madame Kristilina Georgieva, et du président de la Banque mondiale, monsieur Ajay Banga. C'est tout à fait inédit. Ça ne s'est jamais vu. Et c'est quelque chose d'important parce qu'après tout, ils auraient pu dire, écoutez, nous, on est à Marrakech, dans le cadre d'une assemblée générale de nos institutions, etc. Nous avons un protocole très strict, etc. Donc c'est au-delà du protocole. Il y a donc là un message politique et de ces deux institutions multilatérales. Et le fait que cette cérémonie ait lieu à Rabat, donc en dehors de Marrakech, je crois que c'est ça, c'est important. L'autre point aussi, c'est un discours de continuité, de continuité avec beaucoup de détermination. Continuité sur quoi ? Sur des dossiers qui sont sur la table, sur lesquels on va sûrement revenir. Donc le développement, le code de la famille, etc. Le code de la famille, l'aide sociale, l'aide sociale, l'aide sociale, l'aide sociale, l'aide sociale, etc. – Tout à fait. Merci, Moustapha Sahibi. Autour, Al-Harichi. – J'adhère d'abord à tout ce qui a été dit par mes collègues. Ce discours, comme vous l'avez précisé, il est précis, il est clair et en plus, il est généreux. Il porte, comme dit dans le discours, ces valeurs immuables de l'âme marocaine. – Donc, nous savons que le discours de la rentrée parlementaire, adressé par sa majesté aux députés et aux conseillers, c'est-à-dire des deux chambres, il concerne la vie politique marocaine, la rentrée politique et la feuille de route. Et effectivement, comme a dit mon collègue Sahimi, il est marocco-marocain. C'est un discours qui parle du Maroc, de la feuille de route, de ce qui a été fait et de ce qui sera fait. Dans ce discours, nous trouvons d'abord le séisme, puisque nous nous sortons d'un tristement tremblement de terre, qui a fait trembler les cœurs, les esprits et les maisons. et la célérité qui a été faite face à des tremblements de terre et la réaction. Donc, les cinq moments, si vous voulez, ou les quatre moments qui ont suivi avec la première réunion de sa majesté, le relogement et puis la décision de ce qui va être fait par rapport aux personnes qui ont été sinistrées et touchées dans la région de Haouz et de toute la région. Ensuite, nous trouvons dans ce discours cette forme de parler, c'est très important, de ces valeurs du Maroc, parce que les valeurs émuables du Marocain, nous ne les trouvons pas ailleurs. Nous ne disons pas ça parce que nous sommes marocains, parce que nous sommes fiers de l'être, parce que nous avons connu un séisme et nous avons montré nos valeurs, mais ce sont des valeurs qui sont inscrites dans un pays qui est millénaire, dans une civilisation, c'est-à-dire qu'il y a une histoire qui remonte à mille ans ou plus, et donc ces valeurs, il y a les valeurs de la universelle, donc c'était la dernière chose, de la solidarité que les Marocains ont montré dans le fait, à travers, c'est-à-dire après le séisme, il y a les valeurs religieuses et spirituelles, et de cette cohésion sociale, coexistence entre tous les Marocains, quelle que soit leur origine, d'ailleurs la Constitution le consacre dans son préambule, et puis après dans l'article 5, quand on parle de différents affluents des Marocains, et puis les valeurs, les deuxièmes valeurs, c'est-à-dire les valeurs nationales qui nous attachent dans le fondement, c'est la monarchie, et qui font l'unité des Marocains pour l'unité nationale et pour l'intégrité territoriale. Tout cela avec la continuité dans les projets qui ont été entamés, c'est l'État social. Nous avons l'un des plus grands projets, c'est celui de l'État social, et Sa Majesté a décliné comment ce projet, là où nous sommes, et qu'est-ce qu'il faut faire d'ailleurs, comme cela a été dit, vers la fin de l'année, il va y avoir des mesures qui ont été déjà faites l'année dernière et qui seront faites d'ici la fin de l'année, et puis l'élargissement de la palette de ceux qui sont bénéficiaires de cette hôte sociale, et là on voit vraiment, ça regroupe tous les Marocains, et toutes les attentes des Marocains sont citées dans, enfin, il y a des réponses à toutes les attentes dans le discours de Sa Majesté. – Merci à vous d'avoir synthétisé chacun à sa manière le discours, vous avez été au-devant des questions que j'allais vous poser, mais je voulais poser quand même une précision, Mstabas Heimi ? – Plus qu'une précision, si vous le permettez. – Pas trop, précision juste parce qu'il y a encore beaucoup de choses, et en plus, c'est le message, allez-y. – C'est une précision en commentaire. – Hum, allons-y. – Ce que je voudrais relever, c'est que ce n'est pas un discours d'un monarque exécutif, ce n'est pas un discours de monarchie exécutive, c'est un discours de chef d'État, c'est un discours des rois, c'est un discours d'Amir Mouminin, il est dans les fondamentaux. – Tout à fait. – Ce n'est pas la gestion gouvernementale, il est dans les fondamentaux, en rappelant ce qui a été évoqué par Mohamed tout à l'heure, etc., c'est-à-dire qu'est-ce qui fait le bloc de nos valeurs, le socle, le socle du Maroc et donc de la nation marocaine, avec l'attachement à un certain nombre de valeurs extrêmement importants, valeurs religieuses, spirituelles évidemment, des valeurs nationales aussi, et la centralité de la monarchie, la centralité de la monarchie, la monarchie au Maroc, c'est le peuple, et le peuple c'est la monarchie. Je dis toujours cette formule-là parce que c'est fondamental, c'est cette symbiose historique forgée par l'histoire, qui est le leg de l'histoire, qui fait que le Maroc a cette particularité que vous avez évoquée. – Je cite sa majesté, l'institution monarchique puise son essence dans la forte symbiose et les liens d'allégeance mutuelles qui unissent le trône et le peuple. – La charge qui revient au roi à ce titre-là, c'est une charge d'union, de cohésion sociale et de rassemblement, qui est extrêmement important. Je finis sur un point, un chef de gouvernement, quel qu'il soit, ne peut pas être sur le même registre, c'est ça que je voulais dire. – Bien entendu, bien entendu, continuons donc. Alors concernant le séisme, il s'agit de la cinquième action de sa majesté le roi, du moins dans le passage qui s'y rapporte, après les réunions de travail qu'il y a eu, dès le lendemain du séisme, le 9 septembre, nous nous souvenons, la visite rendue aux blessés à Marrakech, le don du sang, les orientations sur la reconstruction et l'indemnisation des victimes. Avant d'avoir votre analyse sur ce passage concernant le séisme, je vous propose d'écouter ou de réécouter un extrait du discours de ce vendredi. – C'est par la volonté du Très-Haut qu'un épouvantable séisme a secoué notre pays, faisant des milliers de martyrs et de nombreux blessés pour le rétablissement desquels nous élevons de ferventes prières. L'épreuve a été terrible et la douleur incommensurable de Tangier Al-Gwera, d'Est en Ouest, nous tous, rois et peuple, en avons été profondément meurtris. De fait, Dieu a statué dans son livre saint, rien ne nous atteindra en dehors de ce que Allah a prescrit pour nous. Véridique est la parole du Seigneur. Nous en appelons donc au Très-Haut pour que la terre ne se remette plus à trembler sous les pieds de ses créatures sans défense, qui implore humblement son infinie miséricorde. Si tout tremblement de terre entraîne inéluctablement son lot de destruction, nous sommes animés par la ferme volonté d'agir pour reconstruire. Par conséquent, nous insistons sur la nécessité de continuer d'apporter aide et assistance aux familles sinistrées, d'entreprendre avec célérité la mise à niveau et la reconstruction des zones touchées, de leur assurer les services de base. Nonobstant l'ampleur du désastre, le chagrin et la douleur en font place au réconfort et à la fierté de voir la sincérité et la spontanéité avec laquelle tous les Marocains, d'ici et d'ailleurs, ainsi que les acteurs de la société civile, ont manifesté de mille façons l'esprit d'entraide et de solidarité qui les anime à l'endroit de leurs compatriotes sinistrés. Nous saluons également les forces armées royales, les différentes forces de sécurité, les départements gouvernementaux et l'administration territoriale pour leur sacrifice, afin de porter secours et assistance aux populations des zones affectées. Nous saisissons aussi l'occasion pour remercier à nouveau les pays frères et amis qui, en cette pénible épreuve, se sont montrés solidaires et secourables à l'égard du peuple marocain. Votre analyse de ce passage du discours royal, c'est Mohamed ? – Sa Majesté a rappelé que c'était un moment où monarchie, peuple et toutes les forces se sont mue en symbiose pour faire face et aussi de dire que ce n'est pas finalement une fatalité et que la reconstruction va avoir lieu. Ce qui est aussi frappant, c'est qu'on n'est pas face à une feuille de route, mais un cahier de charge, un véritable cahier de charge qui détaille toutes les actions, les moyens et les délais. Et donc, je crois que de l'avis et du témoignage de tous, la réponse marocaine est une réponse tout à fait originale et tout à fait exemplaire à ce sinistre. et les mesures qui ont été prises et qui le sont encore ont démontré qu'on pouvait rapidement surmonter d'ailleurs à 75 kilomètres de l'épicentre. On a tenu trois semaines plus tard les assemblées du FMI et de la Banque mondiale, ce qui n'est pas une affaire assez simple de parler de 14 000 participants avec toute la logistique qu'il y a. C'est un véritable succès. – Une véritable grand messe J&D, j'ai vu ça de près, une véritable grand messe avec 14 000 personnes, avec des délégués, des gouverneurs de Banque centrale, des ministres des Finances, des commissaires européens, beaucoup de personnes qui ont discuté, qui ont eu des dialogues extrêmement intéressants, effectivement. – Ça va, Sahimi, votre analyse, de ce passage-là sur le séisme ? – Pourquoi ça fonctionne comme ça ? Pourquoi il y a eu cette agilité, cette réactivité face à cette catastrophe naturelle ? Parce qu'il y a une gouvernance royale. Une gouvernance royale, ça implique quoi ? Ça implique une autorité, une capacité de décision et d'arbitrage. Regardez le nombre de réunions qui se sont tenues. Vous avez fait référence donc à la réunion du 9 septembre, il y en a une autre le 14, puis la semaine, les jours qui ont suivi, etc. C'est-à-dire en l'espace de 8-10 jours, on a pris l'exacte mesure au niveau du souverain, des mesures à prendre, plus encore que des mesures de secours et de sauvegarde, l'appréhension d'une stratégie d'un plan de reconstruction sur 5 ans. C'est fondamental et ça ne peut être fait qu'au niveau de la gouvernance royale. Il y a des compétences dans les différents secteurs, départements, etc. Mais ça a besoin d'une mise en musique, si je puis dire, et d'une régulation, d'une autorité pour que chacun s'imprègne de ce qu'il faut faire. Et je crois que c'est important. Et j'ajoute, l'attente des citoyens était très forte. L'attente des citoyens du peuple marqué était très forte parce que tout le monde était là, dans l'attente des décisions royales. Et ces décisions royales étaient accueillies, vous savez dans quelles conditions, avec ferveur et confiance. Et je crois que c'est un élément extrêmement important du Maroc de 2023. – Adèle Harouchi ? – Oui, face à cette partie du discours qui parle de ce désastre, je retiens deux mots. C'est le réconfort et la fierté de voir la sincérité et la spontanéité avec laquelle ou lesquels les Marocains d'ici et d'ailleurs ont répondu. Nous avons parlé, nous avons vu d'abord ces quatre moments, la réunion du 9 septembre, la visite des gens, des victimes, le 12 septembre, le 14 septembre, une réunion pour le relogement et puis la réunion du 20 qui a pris en charge comment il faut agir face et toutes les décisions qui ont été prises sous… Donc on voit cette clairvoyance et puis on voit aussi ce sentiment de Sa Majesté, comment il salue et remercie aussi tous les pays amis qui nous ont aidés, comment il salue les forces armées et toutes les différentes forces qui ont participé. Donc c'est une cohésion nationale. C'est un sinistre, c'est vrai, mais les Marocains et à leur tête Sa Majesté ont montré cette solidarité, cette cohésion et puis cet amour de la patrie et face à un désastre ou face à n'importe quel défi, les Marocains sont solidaires et sont fiers d'être Marocains. Je reviens toujours à ce mot de fierté d'ailleurs qui a été répété dans le discours de Sa Majesté et qui est très important parce que c'est cette fierté qui nous pousse à aller de l'avant, à construire ensemble et faire face à tous les défis qui peuvent aujourd'hui… Parce qu'aujourd'hui nous sommes devant des défis mondiaux, des défis de l'environnement, des défis climatiques, des défis de l'eau. Et voilà, la réaction des Marocains et puis dans ce discours, on voit que Sa Majesté, il a non seulement remercié tout le monde, mais il a fait quand même un… Moi je trouve que c'est le résumé de l'action des Marocains. – Je voudrais juste revenir sur un point. Avant de saluer les forces armées et les différentes forces de sécurité, Sa Majesté a exprimé sa fierté, je reviens sur ce que vous avez dit, de voir la sincérité et la spontanité avec lesquelles tous les Marocains d'ici et d'ailleurs, ainsi que les acteurs de la société civile, ont manifesté de mille façons l'esprit d'entrée et de solidarité. Cet élan, cet engouement, cette mobilisation spontanée qui s'est faite dès les premières heures, le jour n'avait pas encore levé, ce 9 septembre, qui avait déjà les gens qui étaient pratiquement à pied d'œuvre. Rapidement, un petit commentaire ? – Oui, pour ajouter les remerciements du souverain à la société civile et aux différentes forces de police, à l'administration territoriale, c'est important. – Ça a été dit. – Bien, juste un mot pour dire, la mobilisation à laquelle mon collègue a fait référence, c'est importante. Quel meilleur message dans ce contexte-là, mois d'octobre, au moment où la question nationale revient devant le Conseil de sécurité ? C'est un message très fort qui est adressé à la communauté internationale. Ça veut dire que sur les fondamentaux, les Marocains sont là – On va revenir à la communauté internationale, parce que le discours, le message qu'il a adressé aux assemblées annuelles, c'est d'une extrême importance. Malheureusement, malheureusement, nous n'aurons pas le temps de véritablement tout décrypter, parce que tout est important dans ce message. Si nous continuons sur le discours de Sa Majesté, qui a aussi parlé de la famille comme socle de la société, et il a expliqué l'importance de la sanctuarisation de la famille. Autour de la table, ça a été dit, quelqu'un a parlé de la rendre sainte, c'est la sanctuarisation de la famille. Un extrait avant de poursuivre notre débat. Ce que nous avons adressé au chef du gouvernement pour engager la révision de la Moudawana s'inspire de ses valeurs nationales qui inscrivent la famille et les liens familiaux dans la sphère du sacré. La famille étant la cellule de base de la société selon les termes de la Constitution, nous veillons toujours à réunir les conditions favorables pour en fortifier la cohésion. En effet, une société saine s'érige sur le socle d'une famille saine et équilibrée. Corrélativement, si la famille se désagrège, la société perd inévitablement la boussole. Voilà pourquoi nous avons toujours tenu à sanctuariser la famille, en mettant en chantier de grands projets et des réformes majeures en sa faveur. – Alors, avant de parler de la famille, sa majesté disait, nous tenons d'autant plus fortement que le monde subit aujourd'hui des mutations profondes et accélérées ayant conduit à un repli significatif des systèmes de valeurs et des référentiels et parfois même à leur abandon pur et simple. La sécurité, la solidité d'une société, c'est la famille. – Tout à fait, tout à fait, et les liens familiaux sont séculaires au Maroc et sa majesté l'a bien rappelé et il a insisté sur la cohésion et il a même, sa majesté a utilisé un terme, le père de la boussole. Si la cellule familiale était désagrégée ou était menacée, le Maroc perdrait sa boussole. Et donc, c'est une véritable ode, c'est un message fort pour que la famille soit sauvegardée et qu'on puisse empêcher ou prévenir tout ce qui peut contribuer ou causer la désagrégation. Et c'est, encore une fois, le nouveau cahier de charge de la commission en charge de la révision du code de la famille. Et comme son nom l'indique, il faudrait faire en sorte que cette famille puisse rester unie, puisse être cohérente et puisse produire et contribuer à la société que nous souhaitons pour nous, pour nos enfants. – Dans laquelle on a vécu, d'ailleurs, on voit ça aussi au niveau des liens familiaux qui restent entre les Marocains d'ici et les Marocains d'ailleurs, auxquels sa majesté fait allusion sur un autre sujet, mais des liens familiaux qui sont extrêmement importants. Un rapide commentaire sur ça, Ali El-Harichi ? – Dans la famille, la sanctuarisation ? – La famille, elle est sanctuarisée en Maroc et dans le discours, en parlant des valeurs, donc la transition, voilà ces valeurs, il s'exprime dans la famille, dans cette sanctuarisation et aussi quand on parle du code de la famille. Nous ne pouvons pas oublier qu'en 2003, sa majesté avait appelé à la révision de l'ancien Moudouanat, parce que la société évolue et comme la famille est l'unité et la cellule qui fait la société, il y a eu une révision, c'est-à-dire un code de la famille qui a été fait en 2003-2004, n'est-ce pas, Sissimi ? Et puis maintenant, 20 ans après, voilà, une société qui évolue et cette famille, elle est toujours là, elle est la base de notre société et de notre pays et de notre patrie. Donc face à l'évolution de la société, il faut aussi répondre aux attentes de la famille marocaine par un code qui prend en considération toutes les composantes de la famille, que ce soit, c'est-à-dire le père, la mère et les enfants, cette famille-là, la société évolue, donc le code de la famille doit prendre en charge l'évolution aussi de la société marocaine en prenant soin toujours de cette famille pour que, comme vous avez dit, il ne doit pas être désagrégé, comme cela a été signalé aussi dans le discours, et pour qu'on ne perde pas cette boussole, cette orientation. Parce que, pour résumer, la famille, c'est le socle, c'est le fondement de la société marocaine. – Elle doit être sanctuarisée, Moustapha Sihimi. On revient donc sur la question du code de la famille, avec trois dates, quatre dates. 2003, le mois m'a échappé. – Février 2004, le code a été promulgué. – Voilà, 2004, 30 juillet 2022, première mention royale sur la nécessité de la réforme, 26 septembre 2023, la lettre adressée au chef du gouvernement, la lettre royale adressée au chef du gouvernement, et le 13 octobre 2023. Qu'est-ce que ça dit ? – D'abord ceci, le choix des mots est important dans le discours royal devant le Parlement vendredi, il a dit que la famille doit être sanctuarisée. – Sanctuarisée, c'est un terme fort, ça implique une défense, ça implique un périmètre, ça implique une protection, comme un temple social. C'est ça l'idée de sanctuarisation. Donc c'est quelque chose d'important. Qu'est-ce qui fait une société ? Nous sommes 37 millions d'habitants à peu près. C'est la famille, c'est d'ailleurs dans la Constitution, la famille, la cellule de base. C'est les 5 ou 7 ou 8 millions de familles qu'il y a au Maroc, ou peut-être même 10, etc., qui font que ce conglomérat fait société. Et donc c'est bien au niveau de la famille qu'il faut travailler. L'unité de la famille est soumise à un certain nombre d'épreuves aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que d'abord, la famille s'est réduite. Il n'y a plus les grandes familles auparavant, il y avait les beaux-parents, la tante, tout ça, etc. Nous sommes dans des formats plus réduits de familles, notamment du fait de l'urbanisation. C'est important à relever. Deuxième facteur qui pousse dans ce sens, c'est la place des réseaux sociaux. Le fait que les réseaux sociaux aient cette dimension-là dans la vie quotidienne de chacun, ça a pour conséquence quoi ? Il y a de moins en moins de vie de famille. Il faut le dire, c'est des choses que nous observons les uns et les autres, etc. Donc c'est quelque chose de fondamental. Maintenant, sur le code de la famille, si vous le permettez, c'est une grande réforme. C'est une grande réforme qui doit être menée sur la base de quel principe ? Le principe de l'article 19 de la Constitution, l'égalité. Le Maroc a consacré le principe de l'égalité des droits pour ce qui est des hommes et des femmes. Premier point, je continue, si vous le permettez. – On avance parce qu'il y a encore le message. – Non, non, mais c'est fini sur le code de la famille. – Si vous le permettez, c'est le fait que nous avons sous ce qu'il y a des instruments internationaux qu'il nous faut respecter. – Allez, Alessi. – Oui, l'égalité et la parité dans l'article 19, mais un principe, le rôle de l'État, le rôle de l'État dans ce discours pour la famille, le rôle de subsidiarité, quand la famille n'arrive pas, d'ailleurs c'est dans ce cadre qu'il y a l'État social, les familles qui n'arrivent pas à répondre aux besoins de la petite famille, l'État prend en charge, et c'est ça ce qu'on voit, et le principe de subsidiarité, il a deux articulations, d'une part philosophique et juridique. Et maintenant, elle est dans le fait et dans l'articulation qui a été faite dans le discours de sa majesté. – Alors, messieurs, on va aller plus vite, l'heure tourne, il y a deux communications royales à commenter, c'est Mohamed. Sa majesté a parlé aussi de l'importance et de l'imminence du projet de protection sociale. Je sais que vous êtes particulièrement impliqué dans ce projet intéressé, il a incité sur la gouvernance, l'évaluation, le suivi, la graduation, la rationalité. C'est très clair, c'est très précis. – C'est encore une fois un véritable cahier de charge, et avec tous les ingrédients, c'est-à-dire le contenu, le délai, les responsabilités, la mise en œuvre et les principes fondateurs. Rapidement, d'abord, il y a la vision globale autour de quatre critères, gradués, graduels, prise en compte des crédits alloués, donc il y a un rapport à la finance et aux ressources financières, la fixation du niveau optimal et les modalités de gestion. Il y a aussi une référence très intéressante, c'est le classement du Maroc dans l'indice mondial. Sa Majesté a fait un lien entre l'efficacité de cette réforme-là et le classement du Maroc. Et il vise, le discours parle, d'améliorer ce classement. Il y a aussi référence aux nouvelles technologies. Lorsque Sa Majesté a évoqué le RSU, le registre social unifié, c'est un appel à utiliser les nouvelles technologies. Et Sa Majesté a aussi parlé de rationaliser les programmes en cours et de garder leur efficacité, garantir leur efficacité et encore une fois, pérenniser le financement, les ressources et financement, notamment Taysir, etc. Et puis, une bonne gouvernance multidimensionnelle. Donc, on revient à la reddition des comptes. D'où un mécanisme ad hoc de suivi et d'évaluation. Donc, les études d'impact. Est-ce que ce qui est fait a l'impact recherché ? Et garantir les meilleures conditions d'évolution et d'ajustement. Et moi, je voudrais ici faire un petit lien. Ça contribue aussi à sanctuariser la famille. Parce que lorsque vous donnez les moyens à cette famille, à cette famille d'avoir les besoins élémentaires, de sortir de la précarité, de bénéficier, je dirais, d'un revenu de dignité, on stabilise cette famille. Elle est stabilisée et consolidée. Tout à fait. Alors, un mot encore, je vais me permettre un raccourci. Le Maroc d'aujourd'hui et de demain sera social ou ne sera pas. C'est ça l'enjeu fondamental. Et c'est ça la vision royale exprimée depuis le début du règne. Il y a tout le temps cette fibre, ce principe social qui trouve maintenant une expression globale avec la protection sociale. Vous savez, faisons du comparatif, si vous le permettez. Quel est le pays maghrébin, africain, arabe, où il y a ce système de protection sociale qui est annoncé qu'il commence à être en pays. Il n'y en a pas. Et donc, sur ce plan-là, c'est très important. C'est contracyclique. Ça a commencé au moment de la crise Covid où on trouvait de l'argent pour un certain nombre de choses et puis c'est là où le projet a été lancé. Vous savez, quand est-ce que le principe de la protection sociale a été lancé ? Il a été lancé fin juillet 2020. Dans le discours du trône, 20 juillet. Je sais pas ce que je disais. En pleine crise. Tout en pleine crise. Ça a été retardé. Donc, c'est quelque chose de fondamental. Et nous avons là un grand chantier. Il ne peut pas y avoir de développement inclusif et territorial, durable, s'il n'y a pas la prise en compte de cette dimension sociale. Allez, Harishi. J'emprunte la phrase de Sileï Tzami. Cahier de charge. Effectivement, c'est un cahier de charge. Cahier de charge ou feuille de route. Qui s'exprime ou se décline, où s'articule la bonne gouvernance avec la responsabilité et la reddition des comptes, avec la transparence, le sérieux et la rigueur. Alors, nous allons passer, si vous le permettez, à ce message extrêmement important de Sa Majesté aux participants des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale qui se tiennent à Marrakech du 9 au 15 octobre. Et vous l'avez signalé, vous avez raison de le signaler, Mstafa Asahimi, ce discours d'ouverture de la session de temps du Parlement s'est tenu pour la première fois devant deux personnes étrangères qui sont deux très hauts fonctionnaires internationaux. Donc, le président de la Banque mondiale Aja Banga et la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva. Et au départ, Sa Majesté tient à saluer l'amitié et la confiance que vous nous témoignez par votre présence aujourd'hui à Marrakech, au lendemain du tragique séisme qui a frappé notre pays. Fin de citation. Revenir sur cette marque de confiance. Il y a eu un moment d'hésitation, mais très vite évacuée. On se rappelle, vers la fin du mois de septembre, vers le 20 septembre, très vite évacuée. On y est et on fait la réunion. Alors, je commence par vous, Mstafa Asahimi. Comme nous le savons tous, extrait, commentaire. Comme nous le savons tous, face à des défis mondiaux, il faut des solutions mondiales et celles-ci ne peuvent être conçues que dans le cadre de l'unité et du respect mutuel. Fin de citation. Commentaire. Quel est l'état des lieux du système international aujourd'hui ? Il y a un monde qui est passé d'un monde binaire, donc la guerre froide, les deux pôles bipolaires liés à la guerre froide, etc. Je n'y reviens pas, un monde multipolaire. Multipolaire marqué par quoi ? Par les États-Unis, encore première puissance évidemment mondiale, mais le retour d'empires renaissants. C'est extrêmement important. Quels sont ces empires renaissants ? La Chine, la Russie, l'Iran et la Turquie. Pour ne citer que ça. Et il y a là quelque chose de fondamental qui s'est vérifié lors de la conférence des BRIC qui s'est tenue au mois d'août en Afrique du Sud. Où il y a là quelque chose qui est en marche, c'est-à-dire la mise en cause d'un monde multipolaire, un ancien ordre international qui est multipolaire. Mais le souci d'aller plus loin, d'aller vers davantage de multilatéralisme. C'est exactement la position du Maroc qu'elle a évoquée par le souverain. Il a dit qu'il faut revenir à une approche multilatérale des relations internationales. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a davantage de concertation et de capacité de décision associant le maximum. Il a cité le problème de l'Afrique qui a droit maintenant à une place au G20. On y revient, on y revient. Voilà, c'est important. Alors on continue parce qu'il y a pas mal de passages que je voudrais voir. Alors avec vous, c'est Mohamed Haïtami. Alors il importe de revoir et d'améliorer l'architecture financière mondiale pour qu'elle soit plus équitable et plus inclusive. Ce que je voudrais dire rapidement, c'est qu'il y a plusieurs séquences dans ce discours, dans ce message royal. D'abord, il y a l'analyse du souverain de la situation économique internationale. Sa Majesté a repris les préoccupations d'un chef d'État face aux transformations qu'il y a. Et il a cité un certain nombre de problématiques. Sa Majesté a dit que l'État, que le changement climatique est une réalité, qu'il y a une fragmentation géoéconomique et à une montée du souverainisme. Il y a un souci sur le pouvoir d'achat des ménages dans le monde. Et il y a les effets collatéraux de la mondialisation. Il y a une description de la situation qui est faite par Sa Majesté. Et à partir de là, il y a le discours de Lot, de Sa Majesté, qui est Lot, qui a effectivement remercié les gens de la Banque mondiale et du FMI. Et il y a aussi les attentes du Maroc, du FMI et de la Banque mondiale, en tant que peut-être porte-parole des pays à revenus intermédiaires. Et donc, d'abord, on a défendu le multilatéralisme, mais sous une nouvelle forme. Et aussi le respect des différences. Et qu'on ne peut pas nous imposer des modèles. Mais il y a aussi un autre discours. Le discours panafricain, du leader panafricain, qui accueille sur Terre d'Afrique, depuis 50 ans le FMI et la Moukonté, ne se sont jamais réunis, et en tant que porte-parole des États africains. Notamment les problèmes de surendettement et aussi l'injustice quant au dérèglement climatique. Sa Majesté a rappelé que les pays africains étaient les moins, les plus petits contributeurs au dérèglement climatique. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui ont payé le prix. Et Sa Majesté a exhorté à ce qu'on trouve des solutions à ces problématiques. Et l'endettement est un véritable problème. C'est un handicap au niveau de l'Afrique. Donc c'est comme ça que l'on peut un petit peu décrypter le message. Et c'est intéressant parce qu'à partir de la description de la situation, on comprend quelles sont les préoccupations du Royaume du Maroc. quant à la sphère, à la situation internationale. Et Sa Majesté aussi a rappelé toutes les réussites et tous les efforts qui ont été faits. La lutte contre le blanchiment, un certain nombre de réussites que le Maroc a faites. – Vous me servez, mais vous m'aidez à la transition. Merci, M. Mohamed Elitami, Ali Harishi. Justement, ce dont on parlait ici, notre approche privilégie, citation, notre approche privilégie l'ouverture économique et la coopération. D'ailleurs, nous nous inscrivons dans les différents agendas mondiaux en termes de développement économique, de lutte contre le changement climatique, aussi bien que dans le combat contre le terrorisme, le blanchiment du capitaux et la montée de l'insécurité cybernétique qu'engendre la révolution digitale. Fin de citation. Voilà. Faire le tour, en une phrase, des grands enjeux internationaux dans lesquels le Maroc peut être considéré, bon élève, c'est un peu réducteur, mais champion quand même, parce qu'il y a pas mal de réunions qui sont faites à ce sujet. Le Maroc est champion et leader par rapport à sa région, par rapport à, dans le monde, dans la communauté internationale, les défis mondiaux, ils font face à tous les États, qu'ils soient puissants, qu'ils soient du Nord, qu'ils soient du Sud, du Grand Sud, et comme cela a été très bien dit, c'est une description de la géoéconomie, de la géopolitique du monde. Et voilà les défis que connaît le monde, et voilà ce que le Maroc a fait, et voilà ce que le Maroc propose. Donc, ce que vous venez de citer, effectivement, le Maroc s'inscrit avec la communauté internationale dans un esprit de multilatéralisme qui prend en compte la diversité. D'ailleurs, c'est dit dans les discours, il faut que cette diversité doit être respectée et que ce n'est pas des chocs de civilisation. Au contraire, ce sont toutes les civilisations, puisque nous sommes à l'Assemblée annuelle de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, et la majorité des États, ou tous les États du monde, sont présents. Donc, voilà un message de paix. Pourquoi de paix ? Parce que la sécurité, la lutte contre tous les défis, c'est la paix et surtout dans la durabilité. C'est-à-dire la paix et la durabilité de la sécurité dans le monde. Donc, voilà un message de paix, un message sage, et puis un message aussi de représentation des pays du Sud, si vous voulez, de l'Afrique. Nous sommes l'autre, mais aussi nous sommes un pays qui représente nos pères, avec qui ou pas avec qui, que nous avons les mêmes problèmes, les mêmes défis, bien que nous ne contribuions pas à la pollution de la planète, nous ne contribuons pas comme d'autres pays. Donc, voilà les messages. Et puis aussi, le Maroc, voilà un pays hôte, malgré le sinistre qu'il a eu, c'est un pays qui s'est levé et qui est en train de lutter et qui est en train de montrer que c'est un leader, c'est un État incontournable dans sa région et dans la communauté internationale. – D'ailleurs, Sa Majesté a reçu ce vendredi au Parlement, les deux aux fonctionnaires, en discussion, on voit les images. Alors, tout à l'heure, je vous ai coupé, parce que vous savez à quoi je voulais en venir et vous avez déjà commencé, donc je préférais vous couper pour revenir plus tard en mieux. Alors, en tant que pays africain, le Maroc soit vivement que le continent dont la voix est désormais audible au sein du groupe des 20 à travers l'Union africaine, puisse trouver la place qui lui revient dans les autres instances internationales et ainsi mettre en œuvre ses agendas économiques et sociaux. C'est-à-dire que le Maroc parle encore une fois au nom de l'Afrique pour lui demander, pour demander qu'il y ait une place plus importante. C'est ce qu'on peut rentrer aussi, c'est aussi ouvert à vous, c'est ce qu'on peut inclure aussi ou intégrer dans ce concept de réforme de l'architecture financière mondiale. – Vous avez raison, c'est un message avec deux registres complémentaires. Premier registre, le roi parle du Maroc et ce qui est entrepris en interne et ce qui est innovant, ce qui est agile, ce qui est mobilisateur. Deuxième registre, il y a une réflexion royale, je dirais même une interpellation, en présence des deux grands responsables, des deux plus grandes institutions multilatérales financières mondiales sur une problématique laquelle la gouvernance mondiale. On ne peut pas continuer à gérer le système international comme on l'a fait. – Je vais vous donner un exemple, le souverain a appelé, dans un autre cadre, etc., ça a été dit d'ailleurs dans le discours du chef du gouvernement, Aziz Arnouch, qui a appelé à une plus grande flexibilité des politiques de prêt, de financement, et de la Banque mondiale, et du fonds monétaire international. et c'est important à dire. Il y a le problème de la représentation du Sud au niveau du Conseil de sécurité. Il y a la question de la reprise et de la mise en cause des termes de l'échange qui sont inégaux. Nous sommes exportateurs de pays africains, en particulier, essentiellement, de produits agricoles dans les cours. Ça baisse et n'augmente pas. Ils sont déterminés par les grandes multinationales à Chicago, ailleurs, etc. Et nous soubissons de plein fouet le renchérissement des produits importés et des intrants. Donc, il y a là une problématique intéressante, c'est-à-dire un nouvel ordre international, multilatéral, évidemment, mais remettant en cause l'ordre économique tel qu'il est, appelant un nouvel ordre économique et commercial. C'est Mohamed Elitani ? La paix de Sa Majesté à donner un siège supplémentaire, c'est dire que il faut que la voix de l'Afrique soit entendue. C'est un plaidoyer pour l'Afrique et obtenir plus de sièges dans les instances de décision ne peut que renforcer l'Afrique. Deux choses... Ce ne serait que justice, finalement. Que justice. Deux choses, Sa Majesté, d'abord, a rappelé les grandes réalisations du Maroc depuis les années 2000, notamment les infrastructures, la préservation des équilibres macroéconomiques et les infrastructures, c'est important parce que, je vais peut-être sauter du cocalin comme on dit, mais si on a obtenu l'organisation de la Coupe du Monde de 2030, la co-organisation, ce n'est pas parce qu'on a des infrastructures. Ce n'est pas parce qu'on a des stades, parce qu'on a des infrastructures. Et aujourd'hui, avoir des stades ne vous donne pas la Coupe du Monde. Mais pourquoi ils sont venus à Marrakech, à la Banque mondiale et le Fonds international aussi ? Et parce qu'il y a des infrastructures touristiques et autres. Le foot, ça vous parle. Sa Majesté a aussi rappelé le modèle marocain en matière de partenariat, la coopération sud-sud, la démarche de co-développement, l'aide sincère, tout le dispositif qui a été mis en place et qui fait que nous sommes un modèle unique de coopération sud-sud. Et je crois qu'on a de quoi être fiers sur ça. Et on sent que notre pays, aujourd'hui, est sur un nuage. Il surfe sur un certain nombre. Tellement de réussite, alhamdoulilah, que nous ne pouvons que nous réjouir. Je vais vous donner un chiffre. Effectivement. Il y a 11 000 étudiants africains en Maroc. Juste un mot, Abstabas Rémi, s'il vous plaît. Quand vous parlez de la coopération sud-sud, effectivement, c'est un passage qui est cité par sa majesté. Nous avons en particulier fait de la coopération sud-sud, notre axe d'ouverture prioritaire. Et nous procédons cela selon une démarche de co-développement avec les pays frères et amis du continent. C'est ce que je dis. Avec les 11 000 Africains, entre autres, 11 000 Africains qui sont donc dans l'université marco-en, africains, de façon générale, dans 8 000 sont des boursiers. Quels sont les pays maghrébins, arabes ou autres, où il y a des milliers d'étudiants africains ? Il n'y en a pas. Il faut rapidement de citer l'AMSI, l'agence marocaine de coopération internationale. Non seulement il y a les bourses, mais dans une autre vie, j'étais dans plusieurs de nos filières, dans une banque, et on voit ce qui se passe, cliniques mères et enfants en Mauritanie, cliniques, ophtalmologiques, au Gabon, un certain nombre de réalisations qui sont faites, mais aussi sans publicité. On le fait. Discrètement. Et surtout, ce qui est constaté aussi, c'est ce partage sincère de ce qu'on a d'expérience, de savoir-faire et ne pas oublier la présence des entreprises marocaines. À un moment donné, rien que dans le domaine bancaire, c'est plus de 7 milliards de dirhams d'acquisition. Et aujourd'hui, les banques marocaines qui sont dans ces pays-là, elles ne sont pas allées pour gagner de l'argent, pour bancariser. On achetait des filiales, par exemple, dans certains pays où il y avait trois agences. Aujourd'hui, on en est à 80. On a bancarisé, on a créé de l'inclusion financière. Donc, quand Sa Majesté parle au nom de l'Afrique, il le fait escaliter et il est en légitimité de le faire. Sur les 20 dernières années, il s'est passé énormément de choses. Le mot de la fin, le dernier mot pour vous, Ali Harji ? Donc, la coopération Sud-Sud est l'une des visions clairvoyantes de Sa Majesté depuis le début de son règne et nous avons vu les résultats. D'abord, nous sommes fiers d'être marocains et aussi, nous sommes fiers d'être africains et je pense que nous sommes le porte-parole par la voix de Sa Majesté de cette Afrique, de cette mère nourricière de tous les continents et qui a subi trop aujourd'hui et a le droit à un peu d'équité et à un retour sur tout ce qu'elle a donné. Je vois que vous n'avez pas insisté pour le mot de la fin. Vous voulez aussi ? Ah si, si vous me donnez quelques minutes, je vais... J'ai gagné 30 secondes, vous les prenez. Merci de m'accorder ce crédit. Mais 30 secondes. Il y a un élan, il y a une vision, il y a un projet et il y a un message qui porte à l'international parce que ce qui est fait en interne contribue à valoriser et consolider le message à l'international. Merci à vous. Un dernier mot peut-être ? Très rapidement, Sa Majesté a vraiment lié le destin et la destinée du Maroc à l'Afrique et tous les projets du Maroc ont une vision panafricaine. Je citerai rapidement le gazoduc qui va traverser les 11 pays et qui va amener de la richesse, de l'expansion et de l'emploi à tous ces pays-là. Il y a un autre gazoduc qui devait passer Nigéria-Algérie. Il va passer par quel pays ? Il va passer par le Niger. C'est un gazoduc d'exportation. Le nôtre, c'est un gazoduc de partage des richesses. De partage avec une bonne quinzaine de pays. Merci, monsieur, pour votre analyse, vos analyses, vos décryptages, vos commentaires, votre optimisme et votre fierté que nous partageons tous d'être citoyens de ce pays. merci à vous, Mohamed Haytami, merci à vous, Ali Harishi, merci à vous, Moustapha Semi, merci à vous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada